Musique 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 Les angles La contraception va faire oral je dis bien un état un peu qui va changer du point de vue immunitaire puisque l'épithélope vaginal va changer en termes de préparation immunitaire et enfin donc l'infection virale l'HSV pas vraiment souvent puis ça n'a rien donné au terme de col va donner autre chose c'est-à-dire l'herpès par contre l'HPV les 16 et 18 vont être retrouvés responsables du cancer du col alors Alors, on est parti voir est-ce que, effectivement, les virus pourraient être oncogènes et induire des tumeurs solides. Oui, la réponse a été donnée, c'est vrai, c'est oui, et on le savait depuis longtemps, mais on ne pensait pas à l'HPV. Et donc, ce tableau-là, il vous montre, bon, je l'ai pris ici, donc, en 2006 de Franklin, et vous voyez que parmi les cancers qui sont attribuables à un agent infectieux en 2002, voilà ce qu'on avait retrouvé. Alors, sur cette plaque, elle est intéressante, c'est pour ça que j'ai regroupé les deux choses en même temps, elle nous permet deux choses. Elle nous permet, un, de revoir, donc, que l'HPV est ici, comme l'HBV et l'HCV, par exemple, et tous les autres que vous voyez très bien sur le tableau, mais mieux encore, elle nous fait une différence entre les pays développés et les pays en voie de développement. Donc, le résultat, c'est qu'on a sept fois plus de cancers que les pays développés. Et donc, deux, le premier message, c'est qu'attention... Donc, à ce qu'il y ait, en termes de prévention des infections qui vont être manuportées le plus souvent, éventuellement, sexuelles, etc. Mais en plus, regardez, tous les virus sont en train de donner des tumeurs qui sont viraux, induites et donc solides. Alors, pour le démontrer, il a fallu faire des études. Ce tableau va nous montrer, ça, c'est un principe, c'est un tableau qui, en termes d'épidémie, va donner donc les références, le niveau de référence, c'est-à-dire les facteurs relatifs de donner ou pas un cancer. Donc, la limite, c'est le 1. C'est ça, la moyenne générale. C'est ce qu'on appelle un niveau de référence. Alors, regardez, pour l'HPV, le 18 et le 16, regardez, il est supérieur à 500 fois plus. C'est-à-dire que le risque relatif de faire un cancer du col, il est de plus de 500 fois. Donc, il est clair qu'il est l'agent causal de cette histoire. Donc, le 16, le 18 ici, c'est ce que nous avons démontré, 100 fois pour l'hépatite virale, donc le cancer du foie, et 50 pour le B ici en Grèce, 20 fois pour la C. Alors, regardez la même chose ici, la cigarette, le tabagisme, regardez, cancer épouvant, le risque relatif est multiplié par 10 quand on fume. Mais automatiquement, quand on arrête de fumer et à un âge inférieur à 50 ans, qu'est-ce qui va se passer ? On va diviser ce risque par 100 puisqu'il descend à 0,1. Donc, on n'a pas envie d'avoir le cancer du poumon, eh bien, on cesse de fumer. Ce sera bien encore si on cesse de fumer avant 50 ans, parce qu'après, c'est un peu trop tard, il y a déjà pas mal de dysplasies qui sont installées. Alors, regardez ici, la même chose pour la vaccination. Alors, elle a été faite en Corée pour les adultes, le risque est passé à 0,6. Donc, ce n'était pas encore très, très bon. On a fait la vaccination des nouveaux-nés à Taïwan et regardez, il est passé à 0,1. Donc, ça veut dire que ce sont des moyens de prévention. Alors, papillomavirus, puisque c'est lui qui nous intéresse, c'est une histoire qui est extrêmement longue. Il n'y a pas de nouvelles, elle ne date pas d'hier. Regardez, c'est même avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, ça a commencé à revenir, regardez. Et puis, à un seul moment, voilà, ils vont être tous les deux reconnus dans le cancer du col, d'abord le 16 en 83. Ensuite, en 84, l'HPV18 dans le cancer du col. Et puis, rapidement après, donc on va ici, en 2006, trouver le vaccin qu'il faut. Alors, pourquoi le vaccin ? Parce que, justement, c'est un virus qui ne bouge pas trop. Il bouge à peu près deux fois 2% à peu près. Donc, c'est très stable en termes de virologie. Donc, c'est ce qui a permis de pouvoir faire un vaccin. Et dommage qu'on n'y ait pas passé déjà depuis très longtemps. Donc, ça fait 20 ans quand même que ça a été découvert, rattaché au niveau du cancer du col. Alors, si on compare avec les autres virus, tel que celui de la grippe, vous avez vu qu'en fait, cette année, un vaccin, l'année d'après, il a changé. Il faut encore un autre vaccin, etc. Donc, lui, il est stable. Et c'est un vaccin, en principe, qui pouvait protéger de pas mal de choses. Alors, il y en a combien ? Il y en a beaucoup. On pense qu'il y en a au moins 200, mais 120 sont très bien connus ou 150. Alors, quand on les regarde, on peut les diviser en genre, en espèces, en type et en sous-type. Et ici, regardez, 40 ont un tropisme génital, dont seulement 15 sont plus ou moins encore jeunes. Et les chefs de file, ce sont justement le 16 et le 18. Alors, est-ce que ça peut donner uniquement le cancer du col ? Non, ça peut donner des tas de choses à côté. Vous avez donc ici les virus qui sont en cause et vous avez ici les pathologies. Alors, vous avez une dont je vais parler. C'est celle qui, même en étant exceptionnelle, il faut quand même un peu y penser. C'est la muqueuse laryngée, donc papillomateuse laryngée du nouveau-né. C'est le 6, le 11 et le 32. Ils sont responsables et là, le bébé peut suffoquer. Vous avez vu qu'au niveau ici, cancer du col, condylomes accumulés, la bouche l'Ovenstein, la maladie de Bowen. Et donc, vous avez vu qu'ici, le 6 et le 11 sont un peu pas très malins. Ils induisent des tumeurs solides, mais c'est ce qu'on appelle les condylomes accumulés. Donc, ils ne sont pas du tout, ils ne dégénèrent pas. Et donc, ils sont assez bénins, donc de bas grade par rapport aux autres qui sont eux, le 16 et le 18, et qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils donnent le cancer du col. Donc, ce tableau, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, pour être un peu plus explicite en termes d'infection, donc nous avons le 16 et le 18, qu'on va dire, au risque, et le 6 et le 11 qui sont de bas risque. Alors, cette façon de les diviser comme ça va nous permettre de voir quelles sont les pathologies qu'ils vont donner. Alors, regardez ici, nous avons donc le 16 et le 18, ils vont être responsables, 70% des cancers du col. Et puis, nous avons aussi les CIN, donc les transformations néoplasiques au niveau du col. Regardez, au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau de l'anus. Et là, puisqu'ils sont de bas risque, nous avons donc les condylomes génitaux, les CIN de temps en temps, et surtout la papillose respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ça, c'est juste un peu vous montrer un peu le pourcentage de cette histoire. Et si on fait la prévalence cumulée du 16 et le 18, on trouve 61,8% des HPV ou 50,2% des échantillons totaux. Alors, est-ce que l'Algérie est parmi les mêmes pays, dans les mêmes chiffres ? C'est exactement ce qui a été démontré dans une thèse de Hamouda. Et puis, on va regarder, ici, en 2004, les 16-18 ont représenté justement les 62,3% que vous avez eu tout à l'heure. Donc, on est exactement comme les autres pays du point de vue international. Ça se passe comment quand le virus s'installe ? Deux possibilités. On avait dit qu'il y avait les hauts risques et les bas risques. Ils vont donner une petite lésion intra-épithéliale, donc de bas grade. Mais une fois qu'ils sont passés à chronicité, parce que quand le virus est injecté au niveau de la flore génitale, qu'est-ce qui va se passer ? L'organisme va nettoyer ce vagin. Il va nettoyer généralement en une première à deux ans maximum. C'est complètement nettoyé. La clairance de l'HPV, c'est-à-dire le nettoyage de l'HPV, se fait en principe, en moyenne, à huit mois après être posé au niveau d'un vagin. Si ça ne se fait pas parce qu'il y a des raisons, que ce soit hormonales ou des raisons de type immunodéprimé, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Ça va passer à chronicité. Et quand ça passe à chronicité, c'est fini. C'est une infection chronique qui va gérer les cellules, le développement cellulaire au niveau du vagin. Vous vous rappelez que l'hôpithélium a des cellules qui migrent de la basale vers l'extérieur pour ensuite être éjectées. Il y a un cycle vaginal exactement comme il y a un cycle endométrial. Donc il y a des règles, mais il y a aussi un cycle vaginal à peu près qui est de 4 grammes chaque cycle. Donc ça s'élimine. Mais quand ça s'élimine comme ça, ça veut dire que ça va déranger la cellule. Quand une cellule est dérangée dans sa multiplication, dans sa plasie, on dit qu'elle fait une dysplasie, un trouble au développement cellulaire. C'est de là qu'est venu le mot. Alors ça va donner des lésions intra-hépithéliales de bas grade. Et là aussi, donc, deux possibilités. Si c'est un low risque, un bas risque, ça va donner des condylomes, des verrues, et puis ça s'arrête là. Ensuite, on l'étoie ou pas, c'est pas très grave. Mais quand ça passe à des lésions intra-hépithéliales, ça va évoluer en quelques années vers un cancer du col utérin. Donc ça, c'est le développement ou l'histoire naturelle. Ça se passe comment au niveau de l'épithélium ? Eh bien, la CIN, qui est une dysplasie minime, il lui faut 7 ans pour devenir un cancer in situ. La dysplasie moyenne, il lui faut 5 ans, et une dysplasie civile, il lui faut 1 an. Quand on franchit la barrière de la membrane basale, sur laquelle se pose justement l'épithélium, eh bien, donc, on va avoir un cancer invasif qui, généralement, se développe en 10 ans 15 ans. Donc, vous avez vu qu'entre l'infection et le cancer, il se passe un temps extrêmement long qui nous permet justement de faire le dépistage, d'où le frottis et cet intérêt de faire le dépistage. Alors, en termes d'auteur de l'épithélium, ça va se passer comment ? Eh bien, une CIN ou une dysplasie minime, c'est justement un tiers de l'épithélium vaginal qui est touché. C'est seulement un tiers. Pour la dysplasie moyenne, c'est les deux tiers. Pour la dysplasie sévère, c'est la totalité de l'épithélium qui va être atteinte. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des régressions, c'est-à-dire des guérisons. Alors, les dysplasies minimes, qui donc ne touchent que le tiers supérieur du vagin, en principe, il n'y a qu'un pourcent qui va passer en CIN2. Et 99 vont guérir spontanément. Eh bien, de la même manière, les dysplasies 2, il n'y a que 10 à 15 % qui vont passer en 3. Les autres vont guérir spontanément. Mais 100 % des dysplasies 3 passeront en cancer in situ. Et s'il n'est pas arrêté par un traitement quelconque, ça donnera le vrai cancer que vous connaissez, que vous allez donc trouver un de ces jours. Alors, le cycle du papillon virus, et ce que je vous disais là, regardez, en vert ici, c'est la membrane basale. Là, le virus est extrêmement intelligent. D'abord, il va rentrer au niveau de la scission entre les deux épithéliums, c'est-à-dire la zone de jonction entre l'épithélium glandulaire et l'épithélium épidémoïde. Ils ne sont pas de même nature. Imaginez un peu le jour de l'autre côté. Pourquoi pas ? C'est pas le même corps. Le mur peut se fermer, mais quand il y a un morceau de bois, c'est pas la même chose, il y a quelque chose au milieu. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est là où l'HPV, virus extrêmement intelligent, va rentrer. Et quand il rentre, il est tellement malin qu'il ne se met pas sur la dernière cellule, parce qu'il sait qu'il va être expulsé. Donc il va se mettre exactement au niveau des cellules basales. Il va se mettre sur la dernière cellule pour infecter la cellule, la rendre dysplasique et augmenter, c'est-à-dire se multiplier, pendant qu'il est en train d'être rejeté. Mais quand il arrive ici à la fin, il se rassemble et il fait un autre virion qui lui-même va retourner et elle va infecter. Et donc ça, c'est le cycle infernal. Heureusement qu'il y a un geste d'immunité qui va faire que ce cycle, de temps en temps, va être nettoyé. Alors on a deux types d'immunité, l'humorale et la cellulaire ici, donc qui va faire arrêter la réplication de l'ADN de façon à pouvoir lutter contre ce genre. Et le nettoyage, encore une fois, de ce virus, est donc appelé une clearance virale. Normalement, ça ne dure pas plus qu'huit mois, mais de temps en temps, on peut aller jusqu'à deux ans en fonction de la fatigue, etc. de la personne. Alors je vous ai mis un truc assez particulier pour la contraception orale, je vous l'avais dit, mais je vous ai expliqué ce que c'est, parce qu'il ne faut pas sortir ici en disant que ce n'est pas bon la contraception orale. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'elle modifie en termes de cellules, en termes de promotion, en termes de milieu, elle modifie un peu les choses. Alors elle modifie quoi ? Elle modifie d'abord la sexualité, puisque quand on a peur d'une grossesse, etc., quand on n'est pas très protégé, on fait plus ou moins attention, etc. Donc en termes de fréquence, ça change, en termes de modalité, ça change. Donc il y a déjà des perturbations ici. La deuxième chose, je sais quoi, c'est que l'HPV lui-même, sur une cellule, qui est donc plus ou moins maltraité du point de vue hormonal, et bien surtout pour les adénocarcinomes, peut donner justement beaucoup de difficultés à nettoyer. Et c'est pour ça que les études qui ont été faites ont montré qu'il y avait un risque semblant plus élevé pour une longue utilisation de ces femmes qui sont HPV positifs et qui prennent la pilule. Donc il faut qu'il y ait le germe, c'est-à-dire que si une femme prend la pilule et qu'elle est HPV négatif, il n'y a aucun problème. Le problème ne peut exister que quand il y a le virus, qui lui va donc trouver un état assez impressionnant. Et surtout pour les adénocarcinomes, puisque là aussi, les hormones vont permettre une certaine promotion. Alors, c'est comme si la contraception a falluillé l'infection par l'HPV et ou par son action dans la carcinogenèse. Alors, on a continué à faire des études, et il s'est avéré que quoi que la mortalité par cancer du col semble augmenter en cas de prise de contraceptif, donc le risque relatif est de 7,2 pour le WC et de 1,7 pour le RGPC. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque peu de changement. Ici, regardez, l'effet durée est mis en évidence. Il est de plus en plus important à chaque fois que la durée de prise de contraceptif est là. Mais regardez, il n'y a pas d'élévation de risque mis en évidence si la patiente est HPV négatif, c'est clair. Alors, la même chose, l'effet durée est moins évident chez les femmes HPV négatifs. Les études sont à poursuivre. Et donc, là, on continue, ça a été démontré en 2003. Le risque de cancer du col s'accroît avec la durée d'utilisation. Et vous avez ici les chiffres, et vous avez vu, inférieur à 5, c'est 1,1, supérieur à 10 ans, le risque devient donc double. Alors, le dépistage, je pense qu'il y avait aussi des sages-femmes, quelques plaques, c'est leur message. Le cancer du col, du terrestre, est le seul cancer chez l'humain qui puisse être dépisté par le frottis et guéri à 100%. Je pense que si on fait encore un peu d'efforts, ça va devenir la même chose pour l'adénocarcinome de la prostate. Mais pour l'instant, restons dans le col, qui est important, qui est donc un véritable problème de santé publique. Il faut absolument que tout le monde se mette à rechercher ce cancer. Alors, le frottis, ça a été démontré depuis Papa Nicolas, et puis ça, on continue toujours. Là, je vous ai mis un peu tous les travaux qui ont été faits. Et on a montré que le dépistage du cancer du col doit être proposé à toutes les femmes, du premier rapport sexuel jusqu'à 65 ans, sans symptomatologie ni frottis, normal, avec un examen gynécologique qui est normalement de tête normale. Parce que si on le fait chez une femme qui a une pathologie gynécologique, ce n'est plus un dépistage. C'est-à-dire qu'il y a déjà une pathologie, il faut donc aller voir ce qui se passe chez elle. Voilà pourquoi on dit une femme qui est un peu normale. Alors, vous avez vu, on a mis, dès le premier rapport, parce que le virus va être amené par le premier rapport, quand il est là. Mais on s'est dit qu'il faut un certain temps pour qu'il se développe. Et c'est pour ça que le programme national prévoit, donc, frottis à partir de 25-65 ans. Donc ça, c'est le programme national d'Ana. Mais entre-temps, on a peur de quelque chose. C'est-à-dire que quand vous pouvez le faire plus bas, ce serait bien, mais pour rester dans l'élément, pour que notre programme national soit comparable à tous, c'est, en principe, les limites sont 25-65. Parce que si à 65 ans, le frottis est normal, la femme ne pourra plus faire un cancer plus tard, étant donné la longévité de la femme. Par contre, pour celles qui sont de moins de 25 ans, c'est possible, et on l'a vu, on a trouvé, quelques cas de cancer du col chez les femmes jeunes et quelques cas de cancer de la vulve chez les femmes jeunes. Alors, j'ai emprunté un tableau qui a été démontré par M. Boulanger. Puis vous regardez, en termes de cancer, on a vu que, regardez, l'âge moyen, le minimum, maximum. Regardez, cancer invasif à 30 ans. Ça veut dire quoi ? Vous vous rappelez, je vous ai dit, ça passait en 10 ans. Eh bien, pour quel effet son cancer ici ? Ça veut dire qu'il était déjà installé, on avait déjà eu un 3 aux environs de 18 ans. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand on peut, si on pouvait le commencer très tôt, et pourquoi pas ? Bon, ça, c'est toutes les méthodes de dépistage. Eh bien, je vais vous dire tout de suite, on n'a pas besoin de les avoir, parce qu'on va garder le frottis comme tout le monde, parce que c'est lui qui va donc permettre de trouver les lésions précancéreuses et cancéreuses du col, parce que le frottis est un examen de présomption seulement. Il nous dit, le frottis, il est bon ou il n'est pas bon. Et que la colposcopie, elle, représente un examen capital, aussi bien dans le diagnostic que dans la prise en charge, parce que c'est un examen de prédiction. Il va me dire, voilà la région qui n'est pas bonne, faites ici votre biopsie. Rappelez-vous, quand on trouvait chez une femme un frottis qui était anormal, et on vous dit, faites une biopsie, vous ne savez pas où la faire. Le colposcope va vous dire, ici, tout le col est bon, cette région-là n'est pas bonne. Alors, imaginez qu'on avait fait une biopsie, sur ce côté-là, sans avoir fait la colposcopie. La réponse, c'est quoi ? La biopsie normale. Maintenant, si vous le faites sur la région où la colposcopie vous dit, ici, ce n'est pas bon, et que vous prenez ici votre biopsie, elle est certainement positive. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est un examen de prédiction. Les tests HPV, eux aussi, on a commencé, maintenant, il y a eu deux plateformes qui sont déjà installées en Algérie, on commence à les faire, même pour les centres qui sont en périphérie, tout le monde les fait, je pense que Schleff aussi est tapé dans ce cadre-là, parce qu'il fallait préciser certaines choses, c'est un HPV de deuxième intention, je vais parler tout à l'heure, et tout ça, on ne le fait pas chez nous parce que ça ne sert à rien. Et enfin, la biopsie, c'est donc l'examen de quasi-certitude, c'est l'histologie qui va nous dire, oui, il y a ici un cancer du col et donc il faudra le prendre en charge. On va dire donc dans cette phrase, le frottis des pistes, la colposcopie localise et c'est à la biopsie qu'appartient le diagnostic. Mais malgré cela, ce n'est pas encore fini. Pourquoi ? Parce que seule la concordance frottis, colposcopie, biopsie, font un diagnostic de certitude. Donc vous avez vu que ce n'est pas du tout facile de faire un diagnostic. Mais la première chose qu'on devrait faire, c'est d'abord de faire un frottis parce que ça, c'est la chose élémentaire. Malheureusement, dans notre pays, le frottis est plus souvent un moyen de diagnostic que de dépistage. Or, il faut le dire tout de suite, quand on fait un frottis chez une femme qui a un cancer du col, on peut avoir un frottis négatif. Il n'est pas fait pour trouver des cellules cancéraises. Il est fait pour trouver des cellules dysplasiques, un frottis. N'oubliez jamais. Donc faites-le pour un dépistage, mais pas pour un diagnostic. Malheureusement, les chiffres nous montrent justement. quand on voit ici sur nos 2851 cas de frottis, maintenant, on dit frottis cervico-utérin. Ici, on retrouve que nous avons déjà ici, regardez, des lésions néoplasiques, 6,7%. Trois fois plus qu'on trouve ailleurs. Ça veut dire que c'est des retards de notre dépistage. Donc il faut vraiment en faire beaucoup. Si vous voulez qu'on trouve les 8K à la cité, etc., parce que c'est 8K qui vont peut-être bénéficier d'une très bonne vie. Alors regardez ici comment ça fait. On fait là les partitions, regardez. des cas de sylmopédalmoïdes dont, par exemple, 50% des cas, c'est déjà confirmé. On n'a même plus rien à chercher. Donc c'est très important de chercher. Bon, ça, c'est l'histoire de Papa Nicoulon. On ne va pas en parler. Alors pourquoi le frottis ? Eh bien parce que le frottis, les cellules vaginales changent dans le temps. Il y a une évolution hormonale qui va faire qu'il va y avoir une desquamation. Alors nous avons ici des cellules poste juste après les règles. Et si des cellules au niveau de l'ovulation commencent à avoir quelque peu de cellules un peu acidophiles. Regardez, la phase luthéale, il n'y a plus de cellules. Mais là, regardez, la phase prémenstruelle, et on a des cellules qui vont montrer une certaine impégnation progestéronique. Donc c'est un frottis qui est normal, qui même du point de vue hormonal, correspond à une activité génétale normale de la femme. Par contre, sur le frottis lui-même, la desquamation en hauteur, elle fait ça. Si c'est les cellules basales, et aussi on a quelque chose comme 11 couches à peu près, et le vagin va desquammer dans le vagin. Et ensuite, regardez, ces cellules, les cellules basales, vont faire régénérer ces couches. Voilà ce que c'est qu'un frottis normal. Et dès qu'on fait la recherche sur un autre frottis qui, lui, est pathologique, on a droit à ça. Donc ici, ce sont déjà des lésions, un frottis inflammatoire, il y a plein de leucocytes. Ici, c'est des cellules qui sont viro-induites, vous voyez avec l'HPV, nous avons ici, ça s'appelle des coïlocytes, c'est-à-dire que nous avons ici des vacuoles au niveau de ces cytoplasmes, donc il y a des dysplasies, et ici, des anomalies au niveau de la chromatine, donc ce sont des cellules qui sont déjà en train de devenir néoplasiques. Et ici, l'histologie qui a confirmé cette néoplasie. Alors là, c'est toutes les classifications que vous connaissez, mais actuellement, on n'utilise qu'une seule qui semble répondre aux besoins de tout le monde, c'est celle de Bethesda, qui vient d'être modifiée encore une fois, mais pour un souci, de mettre tout le monde d'accord, et non pas pour créer encore d'autres classifications. Alors regardez, c'est à peu près la même chose, moi je l'ai mis en tableau parce que ça ne me gêne pas, même si on me répondait de différentes classifications, pourquoi ? Parce que pour le 1, c'est toujours normal, pour le 5, c'est toujours des cellules néoplasiques, et à l'intérieur, on va s'amuser, et c'est là où on va trouver les CN1, les dysplasiques, etc. C'est ici, quand on trouve, où quelque chose ne va pas très bien. La chose c'est quoi ? C'est qu'ici, l'HPV a été trouvé. Et donc ici, nous avons des ascus, c'est-à-dire des cellules, donc, soit cellules qu'on n'a pas pu classer, ou alors des agus, donc des cellules, et ça aussi, ça a encore changé, on va peut-être le voir tout à l'heure, je ne sais plus. Le frottis reste la méthode de choix pour le dépistage de masse, de la néoplasie cervico-vaginale. C'est un examen simple et efficace qui doit être effectué régulièrement chez toutes les femmes en activité génitale, donc de 25-65 ans. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est le programme national installé depuis très longtemps, d'ailleurs. Alors, le dépistage doit être rentable, c'est-à-dire toucher le maximum de femmes, c'est une affaire de santé publique. D'où notre réunion aujourd'hui, si vous voulez bien, un appel, son à l'aide. Absolument tout le monde, quel que soit le type de fonction, en cabinet privé ou en public, c'est les mêmes patients que nous avons. Il faut absolument les dépister. Celui qui ne fait pas un dépistage lors de ses consultations de gynécologie et autres, je crois qu'il aura manqué, du point de vue professionnel, à son devoir. Le calendrier, bon, il y a eu un rythme. On va vous expliquer pourquoi, parce que là aussi, de temps en temps, j'entends des petites bagarres. Alors, d'une manière générale, on va préconiser un premier frottis après le premier rapport sexuel, nous avons dit 25 ans, ce serait largement suffisant. S'il est négatif, on va faire un deuxième, un an après. S'il est négatif, s'il est un peu perturbé pathologique, la prise en charge est entamée. Alors, pour rattraper, justement, les faux négatifs, il faut faire un frottis tous les 3 ans, tous les 5 ans. Tout le monde s'est mis d'accord pour 3 ans ailleurs. On a 5 ans, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi on a pris 5 ans. Alors, l'intervalle de 3 ans entre 2 frottis normales a été déterminé par le risque relatif de développement cancer invasif en fonction de l'intervalle du rythme. C'est cet intervalle que je vais vous développer tout à l'heure. Ce risque relatif augmente de manière significative à partir de 3 ans. Cet intervalle de 3 ans permet également de dépister les cancers invasifs à stade précoce où il est encore possible de guérir. C'est-à-dire qu'on a raté au dépistage un cancer dans l'intervalle parce qu'il y a toujours des cancers d'intervalle, même pour le cancer du sein, même entre deux mammographies, c'est ce qu'on appelle le cancer d'intervalle. Et bien là aussi, ça peut se passer la même chose et donc on peut se rattraper parce qu'il est au début et donc le traitement est encore possible. Alors, voilà l'histoire. Donc, un frottis, si normal, deuxième, un an après et ensuite 3 ans. Ça, c'est ce qu'il fait partout. Ce tri, donc annuel, c'est dû à l'infléchissement de la courbe à ce niveau de la rentabilité du dépistage. Ça veut dire quoi ? Alors, regardez. Réduction de l'incidence du cancer invasif. Elle est réduite à 93% si on fait un frottis tous les ans. Vous avez compris que tous les ans, c'est un peu beaucoup. 91% si on fait un frottis tous les 3 ans. On n'a perdu que 2%. Donc, on peut faire... Mais 84% si on fait tous les 5 ans. Donc, quand on ne peut pas asseoir un vrai tableau et quand on demande à faire beaucoup ou quand la population est importante, 5 ans reste encore bonne du point de vue épidémiologique parce que, regardez, ça permet encore de faire... de couvrir 84%. Ce n'est plus le cas si on l'utilise... si on le fait tous les 10 ans parce que ça tombe à 64%. Ça, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on va faire... retrouver un cancer sur 2 et c'est pas bon du tout. La technique, je crois que l'étalement sur l'âme, il y a aussi les sages-femmes qui disaient que ça ne marchait pas très bien. C'est rien du tout. Vous étalez sur votre âme comme vous voyez sur la plaque sans aucun problème. La fixation, ça se fait avec la laque ordinaire, là aussi, sans aucun problème. La coloration est faite. Bon, je pense qu'il y a des scénarios, on dirait un mot tout à l'heure. Ensuite, la lecture. Les conditions de prélèvement, ça aussi, les sages-femmes et messieurs généralistes connaissent très bien. Donc, la table gynécologique est une source lumineuse parce qu'il faut voir un spéculum et un matériel de prélèvement. En principe, le milieu du cycle pourrait être assez propre. Alors, abstention de rapport sexuel et de thérapeutique locale aux toilettes vaginales depuis 48 heures sous le contrôle de la vue et avec un bon éclairage. Le spéculum est introduit avec douceur sans l'hybrifiant. Avec douceur pour ne pas faire saigner parce que s'il y a du sang, on ne verra rien au frottis et sans lubrifiant parce que sinon, on aura changé les composants du frottis. Avec la spatule d'air, un écouvillon ou alors une brosse cervex. Donc, tout est possible. On peut utiliser ce qu'on veut. Le mode de prélèvement, on n'est plus obligé de faire les trois prélèvements qu'on faisait avant. On fait donc un prélèvement endocervical et un prélèvement sur le corps. Ça suffit largement. Ceux du cul de sac ont été éliminés. Je pense que c'est la réponse aux questions que poseront peut-être tout à l'heure plus tard. Les sèches-fendres, il vaut mieux le dire maintenant. L'étalement reste très simple. Donc, on peut étaler lame sur lame, etc. Fixation, ça c'est... L'identification, ça c'est connu. Il n'y a aucun problème. Donc, vous connaissez très bien. Alors, la laque, c'est 30 cm. On disait de temps en temps 1 mètre, 50. Non, c'est 30 cm, s'il vous plaît. Ça marche très bien avec ça. Alors, résultat, il y a bien sûr quelque peu de faux positifs et c'est pour ça qu'on répète les prélèvements. Ça, on l'avait déjà expliqué. Je vous avais dit que la dysplasie, c'était la même chose, mais que pour qu'une CIN devienne un cancer invasif, il y a suffisamment de temps qui nous permet donc de faire la recherche et de classer ça en fonction des zones de bas grade ou les zones de haut grade, donc celles de Bethesda. Oui, je pense qu'il faut le dire. 30 à 40 % des femmes ayant un cancer invasif ont eu des frottis étiquetés normaux. Donc ça, c'est le résultat des faux négatifs. Donc vous avez vu que ça existe. Moins de 5 % des cancers invasifs sont observés chez les femmes dont la prise en charge a été inadéquate après un frottis anormal. Donc ça aussi, ça existe. Les HPV AORIS cause nécessaires au développement des cancers, ça, on le sait. Et l'introduction de l'HPV dans un dépistage primaire est actuellement en cours d'évaluation sur les Etats-Unis qui ont fait ce truc-là. Je vais peut-être vous dire un mot si vous voulez. Alors, test dépistage en première intention. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que l'HPV va rentrer dans nos mers. Nous avons, je vous avais dit, deux plateformes. Une au niveau de l'hôpital Centre-Père-Marie-Curie et une autre qui est maintenant au niveau de Hannaba, de la professeure Lankar. Donc, ils sont installés. Mais je crois qu'en périphérie, elle me dit oui de la tête. Vous avez reçu comme nous ici en principe et on envoie les flacons. Ils sont positifs chez vous ? Ok, nous aussi. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est juste pour confirmer cette histoire parce que sinon, on resterait comme ça et donc là, on est obligé de faire l'HPV de deuxième intention parce que ça a un problème entre l'ASCUS, l'AGUS, les cellules qu'on ne peut pas comprendre, etc. Puisque nous avons beaucoup de screeners et donc, il faut les aider dans notre travail. Alors, on peut le mettre secondaire. Je vais vous montrer ce qu'ont fait les Américains mais ça n'a pas donné plus que ça. Ils l'ont mis en secondaire, ils l'ont mis surtout après orientation corposcopique, c'est un peu ce que nous faisons, ou après des HPV. Donc, l'HPV vient ici augmenter la performance de la corposcopie. C'est-à-dire que j'ai un doute sur le frottis, j'ai un doute sur la corposcopie, je ne vois pas très bien la zone de transition et j'ai un HPV négatif. Je peux rassurer la patiente. Je lui dis, madame, rentrez à la maison, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas faire un cancer du col, vous n'avez pas l'HPV. Voilà l'utilité de cet HPV, c'est pour ça qu'on est en train de le mettre en place. Et donc, ça nous permet de respirer, de continuer la surveillance. Par contre, si je n'ai rien, rien et que j'ai un HPV positif, je dis, je me suis trompé quelque part sur le frottis ou peut-être sur la corposcopie. Donc, c'est un élément supplémentaire qui est absolument important. Les objectifs, voilà, je viens de le dire, c'est donc pour rationaliser tout ça, le test combiner. Alors, voilà ce que font. Donc, l'American Cancer Society, elle propose trois options de dépistage possibles. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Un frottis conventionnel à un rythme annuel, mais ça, c'est le client qui paie, ce n'est pas l'État comme nous. Donc, c'est la deuxième possibilité, un frottis en suspension liquide tous les deux ans, et ça, ça coûte assez cher aussi, ou alors un frottis liquide puis un test d'HPV tous les trois ans, donc après l'âge de 30 ans, c'est-à-dire tous les cancers qui existent avant 30 ans n'ont pas été dépistés. Le programme national chez nous, il fait donc un frottis au premier contact, si négatif, un autre, une année après, si négatif, un frottis de trois ans. Et là, je vous ai expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire les frottis. La prise en charge devant un frottis anormal, je voulais mettre cette plaque pour vous dire que, là aussi, souvent, on est en anormalité. Alors, un col normal, ce n'est pas un col normal sain, mécaniquement, anatomiquement. C'est celui de la vierge, c'est-à-dire celle qui n'a jamais reçu le sperme. Est-ce que vous avez compris ? On ne peut pas le voir normal comme ça, parce que ces H-femmes, généralement, quand on a un col rouge, même quand c'est un ectropion, elle s'affole. Eh bien, non, parce qu'il vaut peut-être mieux s'affoler sur un col qui est anatomiquement complètement normal, mais qui a reçu de l'HPV, plutôt qu'un col qui est rouge parce qu'il y a un ectropion et qui n'a jamais eu de l'HPV, par exemple. Alors, regardez ici, les cofacteurs, il faut toujours les rechercher dans les inflammations. Et là, les H-femmes ont collé, tous les messes, même, il y a beaucoup de gilicolos qui font ça aussi, ils ont collé l'histoire du dispositif intra-utérin au cancer. C'est une grave erreur. Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Quand une femme, quand vous êtes, vous avez besoin de mettre un stérilet, mettez-le, même s'il y a une dysplasie, même si c'est une C3, même si c'est un cancer au début. Pourquoi ? Il vaut mieux qu'elle ait un stérilet que revenir deux mois plus tard, enceinte, et à ce moment-là, vous avez un cancer, je suis pas enceinte, de un ou deux mois. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Vous avez compris que c'est très difficile. Ça n'a rien à voir. Et les fils du dispositif intra-utérin n'ont jamais été, à l'origine d'un quelconque cancer chez cette femme-là. Donc, s'il vous plaît, ne pensez plus au cancer. Par contre, tabagisme, oui. Par contre, contraception orale, oui. Si vous trouvez un test HPV positif, s'il y a des dysplasies, changez la méthode, oui. On ne dit pas arrêter la contraception, c'est non. S'il faut la faire, pour les raisons que vous avez décidées, changez juste la méthode, puisqu'actuellement, la contraception est personnalisée. Et donc, ce cas-là, elle va être personnalisée, et médicalement également. Alors, est-ce qu'il y a des signes, ça c'est peut-être un peu pour les spécialistes, parce qu'il fallait une plaque pour chacun des grades, est-ce qu'il y a des signes qui vont nous permettre de dire, oui, peut-être qu'il y a déjà le cancer. Eh bien, oui, bien sûr. Ils sont pré-colposcopiques, ils sont même avant la colposcopie. C'est quoi ? C'est l'âge, uniquement l'âge de la patiente. S'il vous plaît, mesdames, les sages-femmes, ça c'est un message, et même les spécialistes, les messieurs généralistes. Regardez, on a montré que chez les femmes de plus de 50 ans, il y a déjà 18% de cancer du col, quand il doit s'installer. Et on a compris pourquoi maintenant, puisqu'on a vu l'évolution dans le temps de l'infection HPV. Deuxième chose, c'est le résultat du frottis, parce que l'argument cytologique est en faveur de l'invasion. Quand vous le trouvez, s'il y en a un, deux ou trois, il y a un problème, passez la main à un spécialiste qui lui doit régler le problème. Et enfin, la symptomatologie, métroragie provoquée, égale invasion. Alors, que faire de 20 frottis anormales ? Voilà, donc ici, l'organigramme. On vous a mis deux branches, c'est ce qui existe donc sur notre programme national, et on vous a mis le colposcopier d'emblée. Quand vous avez le colposcope, si vous ne l'avez pas, il ne faut pas avoir peur. Vous avez la deuxième branche. Il faut faire un deuxième frottis six mois plus tard. Est-ce que les sages-mêmes ont bien entendu ? Ce n'est pas le feu en disant j'ai fait un frottis, machin, et puis il est anormal, je n'ai pas de colposcope. Il n'y a pas le feu. Refaites un frottis après. Maintenant, si vous pouvez passer la main, ce serait mieux. Mais si vous ne pouvez pas, faites un autre frottis. S'il y a encore un normal, vous pouvez en faire un autre si vous n'avez toujours pas de colposcopie, ou alors, si vous avez la colposcopie, mais elle n'est pas satisfaisante. Donc vous avez vu que, même si vous l'avez la colposcopie, elle peut peut-être ne pas vous donner le résultat. Maintenant, si la colposcopie vous a dit, oui, ça ne va pas, biopsie dirigée et donc colonisation si on a envie de laisser l'utérus en place. Si la femme a des enfants et tout ce qu'il faut, il vaut mieux enlever l'utérus et vous avez fait une guérison à 100% de ce cancer du lecol. Cette femme n'a jamais un cancer du col utérin. Dans l'autre branche, regardez, on continue encore. Un autre frottis, six mois plus tard, pour vérifier où on était en phase, donc ce que je vous disais tout à l'heure, de clairance, et donc il y a eu une régression spontanée de la dysplasie ou alors on était dans le contraire, l'évolution de la dysplasie. Et à ce moment-là, ça va donc se compliquer et donc on va avoir une persistance des anomalies. Et donc là, c'est surveillance régulière en gynécologie. Là, il faut absolument passer la main, même si le chef qui est à côté de vous n'a pas de colposcopie. Alors ici, c'est un petit tableau pour vous montrer. Ici, vous avez les cellules de l'endocole, donc c'est les cellules glandulaires qui produisent la glaire, et ici, vous avez les cellules donc de l'épithélium épidermoïde. Et donc, vous avez vu que les dysplasies viennent dans les cellules de réserve, viennent justement entre les deux épithéliums puisqu'ils sont de nature différente. Et c'est là où le virus, comme il est intelligent, s'est frappé. C'est là où il va frapper et c'est là où il avance. Alors, il est là, il va y avoir des clones cellulaires. Quand ces clones cellulaires appartiennent à ici, nous avons donc naissance d'un, plutôt là, nous avons donc naissance d'un adénocarcinome, donc glandulaire, mais quand les cellules prennent, comme ici, des parts sur les îlots de cellules malpigiennes, eh bien, on aura ici donc un cancer de type épidermoïde. Voilà donc la différence. Voilà pourquoi en histologie, on vous dit adénocarcinome et de temps en temps, on vous dit épidermoïde. Il n'y a pas de différence. C'est le même HPV, c'est la même dysplasie qui va donc donner cette histoire-là. C'est seulement, uniquement, du point de départ où la cellule chouche va donc donner ce type de cellules. Alors, je vous disais tout à l'heure, régression, 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 mais est-ce qu'on a des chiffres ? Oui, bien sûr, parce que OSTOR nous a donné les chiffres. Merci OSTOR. Regardez. Il nous dit, la CIN, regardez, vers l'invasion, il n'y a plus que 1%. Je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez régression 57, persistance 32, progression 27, enfin, vers l'invasion, 1% seulement. Donc, quand même, quand on a ça, il n'y a pas de crainte, il faut surveiller, regarder ce col. La 2, 43%, 35, 22, 5%. Ah, ça commence à monter. Regardez, la 3, ici, elle est non applicable, parce que quand on l'a trouvée, il faut traiter. On n'attend pas, parce qu'on est en train de voir le cancer se développer. Non, en médecine, non, ce n'est pas autorisé, donc on intervient. Mais sinon, regardez, la 3, 12%, je vous l'avais dit tout à l'heure, vont donner le cancer. Et on avait dit que quand le 2e, le 3e tiers du vagin était atteint, c'est 100%, qui allaient donc être infectés. Là, ça, c'est l'explication de, on ne va pas le faire. La thérapeutique, on ne va pas la faire. Ça, c'est le diagramme, devant ce que je vous avais montré tout à l'heure. Il y a deux petites choses, peut-être spéciales. Je l'avais présenté en... Il est en arabe, parce que je l'avais fait dans un pays arabe, en Syrie. On va sauter ça. Non, si je voulais vous montrer ça. Voilà. Il y a deux situations un peu pathologiques qu'il faut peut-être discuter, qu'on appelle des cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est le mar'alhamela, c'est la femme enceinte. C'est le même tableau. D'accord, regardez. Première possibilité. Alors, je vous mets ce tableau, pourquoi ? Pour vous dire que la femme enceinte, vous devez aussi lui faire un frottis. Elle aussi est une femme, elle a un col, il faut absolument qu'elle bénéficie de votre programme de dépistage du cancer du col. Rien ne nous dit qu'une femme enceinte ne fera pas le cancer du col. Ça n'existe pas. Il faut absolument les dépister. Dans le nouveau carnet de santé, vous allez le voir, on a mis justement frottis obligatoires. Il faut qu'il y ait un résultat, et donc la prise en charge d'une femme enceinte. C'est à peu près la même chose. Ce tableau, juste pour vous dire que là aussi, il y a une prise en charge de cette femme, et on peut même lui faire une colonisation quand on est devant des cas assez sérieux, ce qui nous permettra de conserver la grossesse. Ça saine, vous allez me dire. Oui, ça saine. Alors, vous ne voulez pas qu'on touche à la femme enceinte ? D'accord. Dépistez-la en dehors de la grossesse, s'il vous plaît. Deuxième cas particulier, la femme ménopausée. Pourquoi ? Parce que les femmes qui, avant 65 ans, datent de limite du programme, vont vouloir bénéficier du frottis. Or, elles sont ménopausées. Il n'y a donc plus d'épithélium, il n'y a pas de développement, il n'y a plus d'hormones, même si les récepteurs mono sont là. Il n'y a pas d'oestrogène, pas de progestérone. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va entraîner un cycle artificiel. Donc, on va donner quelques peu de produits oestrogéniques de façon à pouvoir avoir une désquamation cellulaire pour que le frottis puisse nous permettre de trouver les anomalies. La discussion, on ne va pas la faire. En fait, le frottis reste la méthode de choix pour le dépistage des masses néoplasiques cervicales. Le dépistage du concept du corps doit être proposé à toutes les femmes dès leur premier rapport sexuel jusqu'à 65 ans, sans symptômes d'hygiène, frottis normal, et même avec un gynécologique normal. Et ici, je voulais... répondre à quelques questions que vous avez données et des questions qui sont posées un peu partout. Je voulais ici vous expliquer, j'avais proposé pour le ministère un programme de réseau pour leur dire comment on doit faire parce que nous n'avons pas des biologistes partout, nous n'avons pas des anomopathologistes partout. Je crois que vous n'avez pas d'anautomopathologiste. Il n'y a que des screeners. Et là, aujourd'hui, j'ai appris que même les screeners peuvent ensuite se marier ou changer de camp, etc. Et donc là, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Si on n'a pas le premier screener, ça pose problème. Alors, le dépistage reposé essentiellement sur le dépistage de masse organisée est basé sur une information très large des femmes, sur un suivi des cas pathologiques souvent perdu de vue, sur un système de convocation et reconvocation. Vous avez vu qu'on n'est pas encore reconvocation, etc. Mais ça, on peut le faire. On peut le faire. Et le résultat a été présenté par ton tableau. parce que nous avions, rien que chez vous, 58 PMI. En 2010, 58. Vous imaginez qu'aucun pays n'a 58 PMI dans l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que les infrastructures sont tellement importantes qu'en principe, il suffit d'appeler ses voisines, les voisines de chaque PMI, et je crois qu'on n'a pas besoin de convoquer les gens pour un programme. Je vous l'assure. Il y a tellement de structures médicales, tellement de personnes, alhamdoulilah, qu'on puisse normalement pouvoir les assurer. Et ça, c'est une recommandation obligatoire. L'état clinique ne sera jamais négligé. Il permet d'individualiser une population en risque de cancer du corps qui doit faire l'objet d'un dépistage systématique. On a dit ici, systématique national. L'organisation du dépistage s'étend à toute la population et à la prise en charge nationale des lésions diagnostiquées. Il permet d'espérer une réduction de l'incidence de la mortalité et de la morbidité du cancer du corps invasif. Alors, le réseau, c'est quoi ? Voilà ce que c'est. Donc, les trois régions m'ont permis de réfléchir comme ça. Nous avons donc des missions attendues, nous avons des structures d'exécution et on a des ressources humaines. Alors, si je suis, par exemple, ici, dans une PMI à HLF, je n'ai pas de gynécologue, je n'ai pas d'anothomagiste, eh bien, je peux faire quoi ? Eh bien, je peux faire le frottis. Il n'y a rien qui m'empêche de faire un frottis. C'est-à-dire qu'à chaque niveau va correspondre une étape. C'est-à-dire que celui qui est là en gynécologue qui a un corposcope, ce n'est pas à lui de faire le frottis. Malheureusement, c'est nous, dans les centres universitaires, qui faisons le frottis parce que quand les femmes viennent, elles n'ont pas de frottis, elles n'ont jamais eu de frottis. Elles ont eu cinq ou six machins, vu plusieurs fois en PMI, etc. c'est quand même dommage. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que regardez, si je fais le frottis, je suis un PMI de base, je le donne ici au laboratoire d'anothopathologiques. Si je n'ai pas un anothopathologiste, j'ai un screener. Il va me faire le screening, il va me dire, voilà, c'est normal ou pas. Si c'est normal, ça retourne, c'est le vert. Si ce n'est pas normal, ça monte vers le laboratoire d'anothopathologiques. Nous sommes à une heure d'Alger ou une heure et demie, une heure et demie d'Oran. Et donc, on peut le faire arriver dans un laboratoire d'anothopathologiques. Ils vont nous dire, le frottis, rassurez-vous, normal. Ou alors, hop, ce n'est pas normal. Il faut nous permettre de prendre en charge cette femme-là. Et donc, soit le retour, soit on monte encore ici vers un service où probablement on va être obligé de faire une biopsie. Alors, on va compliquer ce tableau. Regardez, les lectures vont se faire ici. Et puis, regardez que la confirmation va demander ici en rouge là, c'est le retour, donc l'information, tout est normal. Mais ici, on va aller vers le fait qu'on va être obligé de faire la colposcopie, etc. C'est-à-dire que nous avons ajouté ici une prise en charge thérapeutique. Alors, la prévention, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Elle va, regardez, elle va ici donc être au niveau de chaque chose dont on avait parlé tout à l'heure. Tout ça, il faudra les traiter l'une après l'autre. Le dispositif, jamais, c'est grâce à lui qu'on devrait se permettre justement de faire le dépistage. Quand on fait une prescription de contraception hormonale, on ne jette pas un goudet sur le col. Jamais. On vous dit tension, le cœur, le sein, quand vous le faites, de temps en temps, ce n'est pas fait. Mais pour mettre un stérilé, vous êtes obligés justement d'aller voir le col. On ne peut pas mettre son voir le col. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il est justement la bonne chose. Un mot peut-être sur la vaccination, c'est un peu Laura Koutsky qui a donc démontré qu'en principe, on pouvait faire un vaccin. C'est elle qui a lancé cette histoire. Alors, deux possibilités actuellement. On a un vaccin qui, lui, est préventif, qui a été fait par les VLP, donc les VLQ, c'est des petites pour le L1, mais pas pour les choses qui font la maladie. Par contre, le thérapeutique, lui, il n'est plus fait par le L1, mais il y a un programme qui est fait par le E1 actuellement, pas le E6, et qui est déjà en route. En principe, il a donné un très bon résultat. Et donc, je pense que ça, ça va être une bonne chose parce qu'elle traite la pathologie au lieu d'aller faire des résections et des hystélectomies. Il y en a deux types, voilà, ils sont là. Un est quadrivalent, l'autre est bivalent, d'accord. Un peu, c'est les VLP dont j'avais parlé tout à l'heure, ce sont eux qui ont permis donc de faire un peu le vaccin. Ils protègent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Est-ce que peut-être il faudrait réfléchir à ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pendant très longtemps, on a dit que la sexualité était un tabou. Donc, c'est vrai qu'on ne discutait pas. Et de l'autre côté, donc, sexualité taboue, les grossesses ne devaient pas venir, ce n'était pas bon. Mais que les IST étaient là. Mais on ne faisait pas grand-chose pour ça. Et il fallait donc... Alors, voilà ce qui s'est passé. Il y a une première raison, c'est qu'il y a un rajeunissement de la puberté. Il y a eu l'évolution des messes, une pyramide des âges donc qui va vite. Et regardez, ici, il y a un intervalle qui devient de plus en plus important. Donc, il y a des risques et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir. La couverture vaccinale, je ne vais pas dire plus que ça, je vais vous dire juste à une conclusion. Le cancer du colléthéen est en pleine expansion et dont les conséquences sont graves doit passer par un dépistage sérieux et efficace pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate qui seule pourrait permettre une réduction de sa mortalité et de sa morbidité. Et je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada